Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi d'être ensemble ce matin dans ce débat international au cours de ce forum. C'est toujours un grand plaisir pour beaucoup d'entre nous qui se retrouvons maintenant depuis des années au forum pour l'économie responsable de Lille. Et je voudrais saluer avant tout, avant de commencer, son fondateur, président Philippe Vasseur, qui nous fait l'amitié d'être là et qui conclura ce débat parce que je compte beaucoup sur lui pour donner un peu le sens stratégique et la vision attachée à la discussion que nous allons avoir sur les rapports euro-africains liés à l'économie responsable, à l'économie durable. Et donc merci encore Philippe de venir un petit peu à la fois aspirer et nous donner toujours vos propositions précieuses. Mesdames, Messieurs, beaucoup d'entre vous se sentent effectivement très concernés par cette vision du durable appliquée pas simplement au Nord, à la France, l'Europe, mais aussi à notre continent stratégique qui est l'Afrique. Et donc je suis très heureux d'accueillir pour ce débat des acteurs de ces questions en Afrique. Je vais présenter ces personnes. Elles compléteront également leur présentation parce que c'est important que l'on sache aussi comment vous agissez, ce que vous faites les uns les autres. Mais préalablement, si vous m'autorisez, je ne sais pas si ça se fait, mais en tout cas je le sens comme ça. On a mis un titre, on s'était mis d'accord sur ma titre, c'est comment l'Europe peut-elle aider l'Afrique à définir son propre modèle de durabilité ? Je suis très insatisfait par ce titre parce que l'Europe a aussi beaucoup à apprendre du modèle de durabilité que l'Afrique est en train de chercher et de définir aussi. Donc je pense qu'on renversera aussi une partie de la question pour voir comment cette complémentarité euro-africaine peut se bâtir. Et un des outils sur lesquels nous allons discuter pas mal aujourd'hui, puisque c'est un commun dénominateur entre nous, c'est celui de la formation, celui de la recherche, celui de l'implémentation des démarches de développement durable et de responsabilité. Nous avons tous des responsabilités dans cette question de la formation, mais pour moi, elle joue dans les deux sens. Elle doit jouer dans les deux sens et j'aimerais que le débat aille vraiment sur cette voie-là. Et je vous propose d'animer ainsi autour de trois questions principales. Quelles sont, selon vous, les attentes aujourd'hui en matière d'appropriation, de compréhension, d'approche, de formation de ces enjeux de responsabilité économique et de développement durable vu du point de vue africain ? Au-delà de ça, comment vous voyez un peu la situation en Europe et en quoi l'Europe peut-elle se mobiliser ? La France particulièrement, qui est très investie sur ces questions, Forum de Lille, vraiment, on est un des acteurs. Et puis, on conclura, on ira avec l'aide du public ici, des participants, vers des questions qui sont un peu plus opérationnelles. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour bâtir une démarche qui serait une démarche plus organisée, une démarche qui serait plus stratégique, commune et qui permettrait dans ce monde d'apporter une voie spécifique euro-africaine ? Voilà un petit peu comment je vous propose d'ouvrir les choses. Et donc, je vais présenter nos participants. Donc, à ma gauche, ici, Thierry Tenet. Thierry a, depuis des années, de manière extraordinairement volontariste, animé un réseau qui s'appelle Institut Afrique RSE à partir du Cameroun. Mais pas seulement, il connaît bien la RDC, il connaît bien l'Afrique de l'Ouest. À ma gauche, ici, Aziz Derge. Aziz est un des pionniers de la fonction développement durable en Afrique, puisqu'il a dirigé pour le secteur sucrier marocain au sein de Cozumar cette fonction, qu'il a bâtie, qu'il a fait une véritable stratégie que je trouve extrêmement bien élaborée, avec un bel exemple du reste. Et il anime le réseau RSE, donc responsabilité sociale des organisations au Maroc, qui tient ses assises bientôt autour de l'économie circulaire à Casablanca. Et puis, à ma droite, Amat Ba, qui a beaucoup de casquettes. Donc, Amat, je vous laisserai vous présenter et qui, notamment, anime à Dakar le réseau RSE Sénégal, qui, avec Philippe Barry, a déjà fait, depuis plusieurs années, un gros travail sur place pour accompagner les entreprises en ce sens. Voilà. Messieurs, alors, il manque des femmes, pardonnez-nous pour l'absence de parité de ce panel, mais je compte sur vous, mesdames, et particulièrement sur notre partenaire des enjeux des hommes, qui est Agnès Rambaud-Paquin, qui est dans la salle et qui interviendra et qui accompagne ce mouvement aussi auquel nous participons les uns les autres. Donc, Agnès Modeste pourrait être là, mais voilà, interviendra de là également. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut peut-être, vu aujourd'hui un peu de l'Afrique de l'Ouest, Amat, je vous laisse peut-être commencer à faire ce point. Quelle est la situation aujourd'hui de la demande ? Quelle est la situation aujourd'hui du besoin ? Alors, on va distinguer les entreprises internationales, les entreprises africaines, de la société africaine. On va essayer de tracer les choses. Donc, en quelques minutes, est-ce que, comment vous pouvez camper un peu le besoin et où on en est après la COP21, après la mise en place des objectifs du développement durable, après tout un effort aussi de l'économie pour s'engager dans cette voie-là ? Qu'est-ce qui se passe vu de Dakar ? Merci beaucoup, Patrick. Alors, comment résumer les choses de manière très simple ? On va dire que le besoin le plus important aujourd'hui que nous avons au niveau du Sénégal, c'est un besoin de clarification. D'abord, de clarification des concepts, parce que les concepts comme le développement durable, la RSE et autres sont mondiaux, mais les déclinaisons sont locales. Et la principale difficulté que nous avons au Sénégal aujourd'hui, après huit ans d'activité dans le développement ou dans la promotion de la RSE, c'est de clarifier les concepts, parce que, qu'on soit élu local, entreprise, quelle qu'en soit la taille, organisation de travailleurs ou société civile, les points d'entrée étant multiples, chacun parle de la RSE d'une manière différenciée des autres. Et le développement durable, c'est encore plus confus. Je me souviens d'avoir assisté à une réunion qui était préalable à la COP 20... Et entre les scientifiques et les autres, ils n'avaient pas de plan en commun, et chacun partait en se disant « je reviendrai avec des informations ». Et ça, c'est malheureusement souvent ce qui arrive dans nos pays, parce que nous n'avons pas suffisamment investi dans le côté études préparation préalables. La première chose, elle concerne le concept de développement durable. On ne met pas nécessairement le même contenu chez nous que le contenu qu'il y a en Europe. D'ailleurs, le mot « développement durable » associé à l'Europe surprend beaucoup, parce que pour eux, l'Europe est déjà développée. Et ils considèrent que l'Europe n'est pas dans le développement durable, elle est dans la maintenance durable, dans le sens où elle a déjà tout, elle essaie de l'optimiser. Et elle l'optimise notamment à travers la délocalisation. Alors que dans le cas de l'Afrique, où le développement doit être accéléré, quand on parle de développement propre ou développement durable, on se dit que peut-être que pour que ça soit rapide, il faut passer par l'immigration. Donc c'est dire que sur des questions bien spécifiques, on peut avoir des approches totalement différentes. Pour résumer, au niveau des entreprises, qui est le secteur qui m'intéresse particulièrement, vous avez les filiales d'entreprises internationales qui ont des stratégies RSE qui sont souvent dictées par la hiérarchie. Vous avez des PME qui observent tout cela en se disant « ça pourrait être bien pour nous ». Mais lorsqu'elles voient la mise en application des stratégies RSE dans les grandes entreprises, elles se rendent compte qu'elles n'en ont pas les moyens. Et la RSE est malheureusement souvent vécue par la PME ou la TPE chez nous comme étant un outil de nantie, pour ne pas dire un outil de riche. Alors que parmi ces acteurs des petites entreprises, beaucoup font comme M. Jourdain, font de la RSE sans le savoir. Et peut-être que nous, en tant que promoteurs de la RSE dans notre pays, nous avons fait une faute. C'est qu'au lieu d'entrer par le haut du panier et quelque part de cloner le modèle européen, on aurait peut-être dû commencer par le milieu et le bas du panier et identifier des actions de RSE ou des logiques de RSE dans l'essentiel des petites entreprises qui constituent 80% du tissu économique et faire ressortir, structurer, harmoniser ces actions pour leur donner plus de densité, plus de visibilité. Et le dernier point sur lequel je vais m'arrêter, c'est qu'au niveau stratégie, nous avons eu aussi une autre approche. C'est au niveau de la communication. Nous avons veillé à rendre visibles les entreprises qui s'engageaient dans la RSE ou qui disaient s'engager dans la RSE au lieu de mettre visibles leurs actions réelles. Ce qui fait qu'on a fauté par excès de communication sur des institutions ou sur des entreprises et non sur des programmes réels. Ce que nous sommes en train d'essayer de rectifier maintenant. Et j'aurai l'occasion probablement de le redévelopper tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Amat. Je pense que cette analyse critique, on pourrait la reprendre aussi pas mal à notre compte ici. Elle est très importante et elle doit nous amener à envisager d'autres façons de faire dans les années qui viennent. Aziz, je vous laisse maintenant parler du point de vue du Maroc qui est un peu le porte-avions aujourd'hui vers l'Afrique qui s'ouvre sur tous ces sujets et est déjà très engagé. Oui, tout à fait. Merci. En effet, au niveau marocain, si je puis retracer un peu l'histoire de l'ARSE au niveau national, je dirais qu'elle a commencé d'abord par un discours royal lors des assises des investissements en 2005 où il a donné des orientations claires pour que les entreprises deviennent responsables et de développer l'investissement responsable. Et puis après, il y a eu la CJUM, la compagnie générale, c'est le patronneur marocain, qui a développé une charte, puis disons un label RSE pour accompagner les entreprises à mettre en place une démarche RSE. Et c'est ce qui a démarré et permis de mettre en place cette démarche au niveau national et puis la faire ressortir, la faire connaître. Il est clair que certaines entreprises étaient en avance par rapport à d'autres. C'est clair que les multinationales qui avaient donc déjà, comme on a dit, déjà des politiques au niveau de leur maison mère ont pu mettre en place certains éléments, certaines pratiques RSE. et puis d'autres entreprises marocaines qui ont débuté sur le tas et ils ont pu reprendre certains principes. D'abord, comprendre ce que ça voulait dire, répondre à certains des critères de la RSE, mais bien sûr, on ne peut pas y répondre à tous, et puis ils vont évoluer. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec une centaine d'entreprises qui sont labellisées RSE. La difficulté de ce label, c'est qu'il coûte cher pour faire les audits et tout ça. Donc, les PME ne peuvent pas se payer ce label malgré qu'elles fassent des éléments comme celle-ci. Et donc, en fait, dans nous, notre rôle en termes d'association, c'est justement de promouvoir, de parler aux chefs d'entreprise, de les convaincre de l'intérêt d'une démarche. Mais en expliquant, en fait, que pour nous, la démarche RSE, c'est une démarche d'un nouveau modèle économique pour que l'entreprise soit, disons, durable, soit bien perçue et permette, en fait, à développer, en fait, son marché. Bon, c'est l'approche qu'on prend pour dire que quand on est, en fait, quelqu'un qui travaille dans les bonnes règles, qui respecte son client, il est en retour et également respecté. En fait, on approche, en fait, ce volet RSE surtout sur le volet, donc, comportemental de l'entreprise. Et ce comportement, donc, de l'entreprise passe à travers le comportement du chef de l'entreprise, d'abord, et puis, bien sûr, des sans-employés. Donc, voilà un peu où est-ce qu'on... Mais vous savez, ce n'est pas si éloigné de ce qu'on a vécu dans la décennie 80-90 quand ça a commencé en Europe et les problématiques se posaient un peu aussi en ces termes. Thierry, votre analyse, vous qui avez une vision aussi sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, maintenant, est-ce qu'on peut nous faire partager un peu la situation, notamment depuis quelques années, en dynamique aussi ? OK, merci. Merci, Patrick. Merci au président Vasseur. Donc, avant peut-être de revenir sur un peu ce que j'ai pu constater en matière d'évolution sur la RSE en Afrique, Amad l'a un peu effleuré, je voudrais creuser cela parce que lors de l'inauguration, le président de l'OIE a présenté certains enjeux importants. Je pense qu'il en a cité cinq. Et je voulais revenir sur... On a parlé automatisation, démographie, et on a mis trois points d'exclamation, je pense. Alors, je pense que le président va conclure les assises cet après-midi. Pour moi, juste après démographie, il faut qu'on rajoute immigration. Et quand je dis qu'on rajoute immigration, du coup, ça doit interpeller sur cette démarche RSE. Est-ce qu'on l'a fait pour résoudre certains problèmes qui sont globaux et qui sont structurels ? Et même si je sais que cette question de l'immigration, au vu de l'Europe, ça a un impact important pourquoi je dis ça ? Je prends un exemple concret. Je viens de finir, là, au mois de mai, l'audit RSE. C'est l'un des premiers, d'ailleurs, en Afrique subsaharienne, globale, à partir de la norme ISO 26 000, qui est sur la norme, sur la RSE, d'une entreprise qui est dans le domaine d'une entreprise agro-industrielle qui fait de l'huile et du savon. Alors, on a l'un des points faibles de cette audite, enfin, de l'entreprise, c'est qu'on a ce qu'on appelle le personnel hors-card. C'est en gros ceux qui sont vraiment les ouvriers du plus bas de la pyramide. Et vraiment, le travail qu'ils font, c'est un travail pénible. Je sais qu'il y a aussi la notion de pénibilité qui fait l'objet de beaucoup de débats par ici. Alors, ils mettent des savons dans les cartons, même, c'est très, très difficile. Lorsque je faisais un peu le débrief avec le directeur général, on est confronté à deux éléments qui interpellent la RSE et qui interpellent à même moins la question de l'automisation de l'emploi et éventuellement de l'immigration. Parce que si ceux qui sont au bas de la pyramide, on ne trouve pas des réponses en termes de leur embauche, effectivement, ça aura des répercussions sur l'immigration. Alors, quand j'échange avec le directeur général, il faudra le problème qu'on a. Ils sont les plus, ils sont à peu près de 700 salariés et ils sont à peu près 400 salariés. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On peut automatiser. D'ailleurs, l'entreprise, quand je vous dis qu'elle est le leader parmi les entreprises en Afrique, on peut automatiser. Il y a les moyens pour le faire. L'entreprise a les moyens, d'ailleurs. Par contre, si on automatise, vous voyez la suite. Ceux-là, il faut les mettre à la porte. Alors, maintenant, la question, c'est de savoir. Et puis, quand on discutait, on a un problème social parce que si, effectivement, on peut investir à l'automatisation, ça va résoudre la question de la pénibilité puisque ce qu'on pourra prendre, ça va résoudre la question de l'emploi parce que ça dit que ceux qu'on embaucherait pour travailler pourraient être à un niveau de classification un peu plus élevé. Donc, du coup, pour l'instant, on est en train de faire partie des processus. On va améliorer leurs conditions de travail même si ça ne va pas être très facile. Donc, voilà l'un, par exemple, des enjeux auxquels on est confronté. Le deuxième enjeu, c'est une entreprise sucrière au Cameroun avec laquelle on a la même problématique. On a des personnes qui coupent encore la canne à sucre avec des machettes. Le problème, c'est qu'on peut automatiser de toute façon. On a automatisé ça partout. Ça permet d'optimiser le process. Ça permet aussi de couper la canne à la machette. C'est très pénible. Mais en haute saison, l'entreprise embauche 1 000, 2 000 personnes. Là, c'est les autorités qui demandent que l'entreprise freine cette automatisation. Donc, je dis ça pour qu'on mesure un peu quand on évoque cette question des RSE, qu'on voit bien les problématiques qu'on peut avoir d'un côté et d'un autre. Et ça revient justement sur ces pratiques des multinationales. Alors, parfois, c'est vrai que très vite, même moi, au début, il y a quelques années, je disais, bon, elles sont les plus avancées. Mais quand on commence à creuser les pratiques des multinationales en Afrique, parfois, vu les budgets qu'ils ont, vu les ressources humaines qu'elles ont, vu l'intelligentsia en matière de RSE, parfois, je me dis, mais est-ce qu'elles sont assez avancées que ça, en fait, si je mesure par rapport aux enjeux importants du contexte. Et du coup, moi, je suis très nuancé, par exemple, sur l'avancée des multinationales. Parfois, je me dis, bon, est-ce que quand elles quittent Paris, en traversant déjà la Méditerranée, on perd une partie des bonnes pratiques, on va encore au Sahara, sur le désert, on va traverser le désert pour arriver à l'Afrique, est-ce que là aussi, les pratiques RSE ne se diluent pas un peu parce que parfois, la réalité, sur le terrain, c'est un peu compliqué. Alors, Patrick demandait, je vais faire très vite sur l'historique. On observe bien, entre 2011, 2010, 2011, on a commencé après les premières éditions des forums sur la RSE en Afrique. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une grosse avancée, une grosse avancée dans la compréhension, même s'il y a des interrogations comme Amad l'a dit et d'ailleurs, actuellement, on travaille au Cameroun sur la contextualisation ce que ça signifie lutter contre la corruption au Cameroun, comment on fait, quelles sont les articulations, etc. Je note d'ailleurs au passage que vous avez vu le dernier rapport, 40 à 80 milliards d'euros à peu près sortent de l'Afrique en matière de corruption et les multinationales, ils sont pour beaucoup, pour beaucoup sur cet aspect-là. Donc, effectivement, on a une prise de conscience des entreprises africaines et même quelque part des autorités parce qu'avec les autorités camerounaises, on est en train de discuter sur les politiques publiques des RSE au Cameroun, et que cette prise de conscience se déploie en matière de formation où le besoin est important. Mais maintenant, les multinationales aussi formées à la RSE, on fait parfois venir un consultant français, voilà, c'est celui d'entre eux qui va déployer, très bien, il va déployer l'ISO 26 000, l'exemple, mais parfois, l'adaptation au contexte n'est pas assez importante. Et ces multinationales, d'ailleurs, parfois, on peut avoir une expertise RSE au Sénégal, mais même dans le cas d'une démarche RSE, pas facile de faire confiance aux experts locaux pour accompagner en matière de RSE. Et le dernier point, je finirai là-dessus, c'est qu'on observe bien, si je prends le cas de cette entreprise qui fait l'audit, contexte camerounais, parfois, si vous ne respectez pas la loi, vous faites votre business, ça passe. pour qu'une entreprise fasse un audit RSE, et que quand vous avez le directeur général, il dit c'est un élément important de ma stratégie pour le développement de mon entreprise, vraiment ça, pour moi, c'est très, très nouveau. Très nouveau. Merci à tous les trois d'avoir rappelé vraiment fondamentalement, et je pense que dans vos questions, vous reviendrez certainement les uns et les autres là-dessus, sur le fait que la tentation de calquer le modèle est évidemment évidente. et c'est ce qu'on fait en grande partie, Thierry vient vraiment non pas de le dénoncer, mais de l'expliquer, c'est ainsi, et ça, ça doit nous amener à repenser vraiment les choses, parce que les enjeux dits de responsabilité ne sont pas les mêmes en Afrique et en Europe aujourd'hui, même si nous avons aussi en commun tous ces enjeux. Mais nous, nous mettons le climat aujourd'hui très en tête, nous mettons les questions aujourd'hui, je dirais, de process, d'éco-conception très en tête, donc vous allez me dire que c'est une vision d'ARSE de riches ou une vision d'ARSE plus mature, comme on veut, alors que vous posez bien la question, vous, du respect de la légalité, non pas qu'en Europe ce soit réglé forcément toujours, mais enfin, ça l'est quand même assez largement, et vous mettez cette question de l'intégration locale et cet enjeu emploi qu'on voit monter, 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 du reste, je rappelle à tout le monde puisque la personne qui en parle le mieux quand même en France, en Europe, Jean-Michel Severino, ancien patron de l'AFD, a fait un livre très important, Le Grand Basculement, où il met en avant le risque emploi bien au-dessus de tous les autres en la matière. Donc, ces différences-là, effectivement, merci de les avoir posées, il faut en tirer des conséquences, il faut en tirer d'énormes conséquences. Donc, dans ce deuxième round, je voudrais demander avec cette bonne gestion du temps, qu'est-ce que vous pensez que, justement, l'expertise européenne peut apporter, peut faire et ne pas faire à ce moment-là, et comment elle peut s'organiser ? Alors, il y a des expériences, nos amis allemands avec GIZ font beaucoup de choses, je citais l'AFD, il y a des entreprises européennes qui ont des pratiques qui ne sont pas que des pratiques simplistes. il y a des bonnes pratiques aussi, on en a vu. Donc, comment vous aimeriez un peu que les choses s'organisent maintenant, qu'on est quand même à un moment un peu nouveau, on entre dans un nouveau cycle où il faut être plus opérationnel, où il faut être peut-être meilleur encore dans la façon de faire et ne pas se tromper de registre ? Amat, vous ouvrez ? Alors, dans mon pays, au continent sur lequel j'habite, on aime beaucoup les proverbes, et il y en a un que j'aime bien, au Sénégal, on dit qu'une main seule ne peut pas applaudir. Et en matière de RSE, de développement durable, on partage la même planète, on partage des expériences, on partage des réussites, des échecs, et effectivement, le partenariat a créé, a développé avec l'Europe et les autres continents par des bonnes pratiques. Ce qui manque le plus au Sénégal et dans une grande partie de l'Afrique, c'est l'implication des pouvoirs publics. La prise de conscience au niveau des pouvoirs publics qui peut se traduire par la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire porteur par des incitations pour les entreprises vertueuses ou celles qui au moins engagent une démarche avec des indicateurs et non se limiter à l'énoncé d'intention. Sinon, on reste dans la théorie. Avec les organisations de travailleurs, j'ai toujours considéré qu'en tout cas au Sénégal, la RSE ne commencerait à vraiment fonctionner qu'à partir du moment où les travailleurs en feraient un outil de dialogue social. Parce que c'est un cadre d'échange avec le patronat qui permet d'avancer sur des questions sociales, sur des questions environnementales. et pour l'instant, malheureusement, les travailleurs n'ont pas encore saisi la RSE parce qu'ils ont l'impression que c'est un argument de propagande des entreprises. Et ça rejoint un deuxième proverbe qui dit que le savon ne peut pas se laver lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans toutes les manifestations liées à la RSE, notamment le forum RSE que nous organisons tous les ans à Dakar et dans d'autres régions sur des thématiques comme le développement économique local, l'emploi, cette année, ça sera sur la santé, on voit défiler des entreprises qui sont les sponsors de la manifestation et qui viennent présenter ce qu'ils appellent, eux, bonne pratique. Et c'est comme ça qu'on nous a infligé quelque chose qui était insupportable. C'était la plus grande banque du Sénégal il y a 4 ou 5 ans qui est venue présenter comme expérience RSE une campagne de réduction de la consommation de papier au sein de l'entreprise. Comme si la banque avait comme première mission d'économiser le papier alors qu'on est à l'heure de la banque en ligne. J'ai toujours considéré qu'un forum serait une réussite à partir du moment où sur des thématiques définies ce ne sont pas les entreprises qui viennent témoigner de ce qu'elles font mais les bénéficiaires de leur action. Ça donne plus de poids, plus de crédibilité et plus d'esprit critique. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister c'est que la coopération internationale l'Agence française de développement en premier aurait pour vocation de mettre parmi les conditions d'accès à des financements à des appuis techniques et principalement à la formation qu'on mette des actes de RSE et de progression dans la RSE comme condition d'accès ou comme avantages comparatifs pour accéder à ces moyens. Notamment dans la transition énergétique ça me semble capital et ça peut être au-delà des expériences qu'on peut échanger c'est contribuer à améliorer l'environnement des affaires le cadre législatif et réglementaire la formation par des aides par la bise à disposition de contenu pédagogique de compétences et c'est essentiellement comme ça après pour ce qui est de définir le chemin on est assez grand pour savoir où on a mal et on connaît très bien les endroits où on peut les soigner pour autant qu'on ait cette assistance technique dont nous avons besoin mais surtout qu'on ne fasse pas le film à notre place. Merci Hamad de ce point du reste l'AFD le fait un petit peu mais la BEI vous l'avez vu largement et les autres banques de développement ils sont refusés il y a ces dernières années certains investissements certains crédits dans des situations qui ne donnaient pas ces garanties là donc ça commence. Aziz du point de vue du Maroc Oui alors moi je vais en fait voir en fait les quatre acteurs disons majeurs qui travaillent au niveau de l'ARSE si je prends donc il y a disons l'administration le secteur privé des entreprises l'université et les associations et les ONG quand on voit ce qui se passe au niveau de l'administration il y a des textes de loi et des choses comme ça qui sont faits d'une stratégie nationale etc. c'est très bien mais le problème c'est comment ça va être appliqué au niveau local et on se retrouve donc avec une vitesse quasi nulle au niveau local même s'il y a des orientations qui sont faites au niveau stratégique et donc le problème c'est les élus locaux est-ce qu'ils ont connaissance est-ce qu'ils sont sensibilisés est-ce qu'ils ont les compétences de savoir pour comprendre ce que c'est comment le mettre en place au niveau local et accompagner l'environnement donc là c'est un point important sur lequel il y a un travail à faire à ce niveau là si je vois donc au niveau des universités c'est pareil quand on va avoir les universités il y a l'enseignement mais qu'est-ce qu'on enseigne chez nous ce que je vois on enseigne ce qui est dans les livres et ce qui est dans les livres ça vient d'Europe ça vient des Etats-Unis ça donne des exemples d'entreprises américaines ou d'entreprises européennes mais ça ne dit pas comment est-ce qu'on peut mettre en place une RSE au niveau local et là aussi il y a vraiment un gap à combler et un travail à faire et puis aussi donc on n'enseigne pas d'ailleurs ce qu'on propose c'est avoir la RSE enseignée dans le tronc dans le tronc commun de l'université pour apprendre les bonnes pratiques que quand ces étudiants viendront dans le monde du travail ils puissent donc directement avoir les réflexes les bons réflexes pour entraîner en fait l'entreprise dans ce domaine et puis il y a donc aussi les ONG alors au Maroc on a eu un floisonnement un développement extraordinaire exponentiel d'association avec la mise en place de l'INDH pour répondre aux EDD aux objectifs du développement durable donc l'état a aidé énormément mais on se retrouve avec beaucoup d'associations qui ne sont pas structurées qui ne savent pas comment se développer et puis même qui ont une durée de vie qui est quasiment limitée alors qu'elles ont un rôle essentiel à jouer donc là aussi il y a un travail d'organisation de formation etc de structuration donc en fait je vois que sur ces disons quatre acteurs majeurs pour le développement de l'ARSE il y a un travail à faire sur ces volets là et l'approche en fait d'une méthodologie d'expérience de partage d'expérience avec l'Europe serait intéressante là j'ai pu voir certaines communes comment elles ont développé par exemple l'économie circulaire c'est des bonnes pratiques qu'il serait bien de coupler ça ou de jumeler ça avec certaines communes au niveau marocain ou africain pour montrer comment la méthodologie est mise en place mais l'environnement et le contexte est différent mais juste comment on peut mettre en place ces éléments là comment organiser en fait ces approches etc pour l'université il y a tout le volet recherche aussi il y a de la recherche sur des thèmes est-ce que ces thèmes sont en rapport avec le pays ou pas est-ce que après avoir fait ces recherches on va communiquer sur ces résultats et là on a aussi une difficulté notre association donc elle a elle a fait donc un travail particulier pour ce volet là où on a essayé de recueillir l'ensemble des sujets sur la RSE on va sortir donc un livre sur la RSE au Maroc donc au mois de novembre on va le présenter lors des assises et qu'on va essayer de développer pour que on fasse connaître à travers ce que font les étudiants ce qui se passe au niveau national mais est-ce que les sujets vont traiter ou traitent des problématiques du pays là aussi c'est un autre problème alors au niveau au niveau donc de l'administration on essaie aussi de voir avec eux parce que bon le problème c'est que des fois ils nous sortent des sujets ou des copies collées donc de législation au niveau européen ou bien peut-être ils sont obligés de suivre les directives européennes ou quand on veut exporter donc ça devient en fait des contraintes qui ne sont pas adaptées à la conjoncture nationale qui ne sont pas au niveau peut-être même des entreprises marocaines ou alors demandent d'être à un certain niveau comme la GIZ elle demande même des choses qu'on soit au-delà du potentiel marocain alors qu'en Allemagne ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là donc des fois on se retrouve avec des choses un peu aberrantes et que même ces éléments ou ces acteurs donc étrangers quand ils sont au niveau local doivent comprendre que l'évolution de l'économie ou l'évolution en fait de la RSE se fait d'une manière progressive et qu'on ne peut pas faire un saut du jour au lendemain et passer à une vitesse supérieure sans d'abord démarrer puis bâtir en fait des assises et des piliers sur lesquels on peut faire un développement durable donc je m'arrêterai là pour... Oui il y aurait beaucoup à dire effectivement merci Aziz cette dimension temporelle du temps elle est énorme mais on y reviendra dans les questions juste après mais de quel temps disposons-nous aussi Thierry vous vous voyez comment cette capacité parce que vous connaissez bien aussi ce qui se fait en Europe cette capacité de collaboration pour avoir une influence avoir une capacité d'appropriation partagée et mieux je serai court sur quatre points le premier que je vois c'est la formation paradoxalement y compris dans les multinationales quand j'étais un peu critique tout à l'heure c'est quoi c'est prenez les grandes entreprises françaises on a des stratégies RSE et la Broe et Papari très bien je me rappelle d'ailleurs que lors d'un forum sur la RSE qu'on faisait en Afrique où j'étais modérateur j'avais la responsable RSE d'une grande entreprise française et son directeur Cameroun était dans la salle et puis je l'ai un petit tuyé je disais Madame la directrice RSE est-ce que dans la stratégie RSE du groupe notamment peut-être pour le petit volet Cameroun est-ce que votre directeur qui est dans la salle à un moment donné a eu au moins un avis une influence paradoxalement non donc quand je dis à la formation c'est que dans ces grandes entreprises-là on est parfois surpris à part peut-être le responsable RSE qui a lui-même fait une formation beaucoup de cadres ne sont pas formés sur la RSE donc effectivement à ce niveau-là je pense qu'il y a et je pense que de la formation adaptée au contexte après le reste va suivre après parce que formation adaptée au contexte après ramener au secteur d'activité parce qu'effectivement une entreprise de téléphonie n'a pas les mêmes enjeux RSE qu'une entreprise minière ou une entreprise agro-industrielle donc même dans la formation il faudrait qu'on voit quels sont les enjeux pour le secteur d'activité et pour le contexte sans oublier que la RSE n'a d'impact que si l'entreprise agisse selon son contexte ça c'est pour moi le deuxième c'est que il faut qu'on fasse beaucoup de guides voilà des guides quels sont les guides sur la RSE pour tel secteur d'activité ce qui est en lien d'ailleurs à l'issue de la formation je prends un exemple nous avons par exemple grâce Patrick demandait des bons exemples Aziz un peu critique par rapport à la coopération allemande sur certains points ce qui peut être normal mais par exemple grâce à la coopération allemande nous avons produit le guide RSE des entreprises je me rappelle d'ailleurs c'est très important cette question c'est que c'était une Française qui était la référence de GZ Okatanga et elle m'a dit que pour qu'on soit choisi il a fallu à un moment donné qu'elle impose carrément parce que bien évidemment il y avait beaucoup de pression pour que l'entreprise ou les consultants qui vont réaliser cette étude viennent d'Europe ou particulièrement de la France et puis elle disait non si on va faire un guide RSE au Katanga il fallait d'abord voir est-ce qu'on a des acteurs congolais qui peuvent connaître mais je pense qu'il y avait des enjeux aussi aux acteurs mais elle a dit nous étant une entreprise africaine qui travaillons là-dessus ça lui semblait un tout petit peu logique donc beaucoup de guides et ensuite là où les grandes entreprises surtout dans la coopération peuvent avoir un rôle très important d'élargir la RSE dans la fameuse chaîne de valeur c'est la fameuse chaîne de valeur et c'est là où justement dans la conception de la RSE au départ Patrick parlait de l'urgence en Europe sur les questions climatiques oui très bien même si l'Afrique c'est à peine 4% des émissions de gaz effet de serre au niveau mondial donc je fais partie de ceux qui s'est convainc depuis des années qu'on doit être engagé sur une question environnementale ça m'a parfois valu puisque j'ai vécu un moment ici à Lille ça m'a parfois valu d'ailleurs d'être envoyé par les blancs pour empêcher que l'Afrique se développe même si maintenant chacun comprend qu'il faut qu'on intègre cette question là mais on a une question sociale qui est très importante la question sociale et la question liée à l'emploi et ça vous concerne parce que si on n'embauche pas beaucoup d'Africains de l'autre côté de la Méditerranée et bien même si on met les murs même si on met n'importe quoi à un moment donné il faut bien qu'ils traversent qu'ils viennent de ce côté de la Méditerranée donc les grandes entreprises effectivement ont un rôle je discutais avec l'un des directeurs Afrique de Total qui me disait avec la question des réfugiés qui arrivaient je pense qu'ils ont eu une réunion avec l'autorité française on a dit vous grandes entreprises il faut que vous trouvez une solution et je pense qu'ils ont dit ouvrir l'un de leur campus ici pour accueillir les réfugiés ça veut dire que les multinationales les entreprises sont intercédantes donc cette question de l'élargissement de la RSE à la chaîne de valeur et enfin il y a une question qui me semble primordiale qui est celle de l'informel ça fait depuis des années j'essaye de promouvoir cette prise en compte parce que c'est la réalité du contexte africain si on était en Afrique une bonne part vous allez acheter une bouteille d'eau minérale je dirais n'importe quoi volvique, cristalline bien qu'on en a de plus en plus dans les centres commerciaux africains qui poussent comme des champignons on doit avoir des grands groupes y compris français mais seulement cette bouteille d'eau vous la retrouve dans une grande ou moyenne surface mais vous allez la retrouver chez le boutiquier du coin le boutiquier du coin c'est un acteur de l'informel Orange ou Bouygues ou SFR si vous vous retrouvez à Dakar ou même à Casablanca ou à Douala vous rechargez votre crédit chez le boutiquier du coin donc comment dans la démarche RSE on élargit jusqu'à cette chaîne de valeur qui est dans l'informel et aujourd'hui beaucoup d'entreprises du moins n'osent pas et enfin Patrick la question de réflexion un peu plus globale je pense que il faut aussi qu'il y ait une évolution au niveau de la compréhension peut-être occidentale sur certains points je sais qu'il y a un combat acharné qui est mené de ce côté sur l'huile de palme c'est à fait les entreprises qui ont venu ce fait non à l'huile de palme ok la réalité c'est qu'au Cameroun on a un déficit de 80 000 de 130 000 tonnes d'huile de palme en Afrique de l'Ouest c'est 800 000 tonnes alors quand je dis ça il y a une ONG Greenpeace qui mène un combat acharné contre un gros projet du de palme au Cameroun mais le problème c'est que effectivement il ne faut pas qu'on fasse du de palme parce qu'il y a des questions de déforestation voilà c'est très bien mais dans le même temps il y a une demande et si on ne fait pas au niveau local on importe et quand on importe on ne crée pas des emplois sur place on ne crée pas de la valeur ajoutée donc qu'est-ce qu'on fait et je pense que dans les débats qu'il y a parfois à dire parler des ONG qui peuvent être très critiques sur le problème problématique je fais partie de ceux qu'il faut qu'on interpelle les propres démarches RSE de ces ONG là et qu'on regarde des choses d'un point de vue un peu plus large un peu plus large même si derrière il y a des enjeux très importants je pourrais dire la même chose sur les mines parce qu'au Katango on était confronté à ça on fait le guide RSE il y a des ONG il y avait par exemple UNICEF qui dit non prenez en compte la question du travail des enfants dans les mines or la réalité c'est que dans les grandes entreprises minières où nous partions on n'avait pas cette problématique là parce que le risque pour elle est très important je finis là dessus sur une question environnementale il y a un directeur environnement d'une entreprise qui me dit Thierry l'environnement dont on parle actuellement j'ai près de 30 millions de dollars qui sont stockés par le gouvernement congolais parce que le plan de fermeture des mines si à l'issue du plan de fermeture de la mine au bout de 20-30 ans l'environnement n'est pas clair il ne me débloque pas cet argent donc toi tu penses que je vais m'amuser à faire des questions de pollution et perdre autant d'argent donc je dis ça pour qu'on quand on évoque ces sujets là on les regarde un peu d'un point de vue global et je sais que c'est très difficile mais ça permet de fixer plusieurs enjeux qui sont eux-mêmes interconnectés l'environnement oui le social mais la création de la valeur économique en Afrique l'industrie tout ça c'est lié Merci avocate d'avoir bien campé le sujet effectivement on est arrivé et là je vais maintenant demander aux uns et aux autres ici de poser leurs questions et leurs témoignages d'experts ou de personnes impliquées dans cet enjeu on est arrivé à un moment un peu particulier un peu un rendez-vous c'est-à-dire que je crois que pour ce qui concerne le paysage européen on arrive maintenant après 20 ans 30 ans de travaux sur ces questions et une accélération ces 10-15 dernières années à une certaine maturité une certaine approche du sujet pour ce qui nous concerne mais évidemment il ne va pas s'agir de calquer et de translater ceci dans un accompagnement économique qui est reparti de l'Europe vers l'Afrique et qui est en train de se faire le courant d'investissement aujourd'hui s'accélère les démarches maintenant que l'Afrique a retrouvé et des niveaux de croissance et des niveaux aujourd'hui de politique publique qui sont beaucoup plus proactifs donc ceci entraîne je ne sais pas si on peut appeler ça du co-développement mais ceci entraîne en tout cas un développement et nous n'y répondrons pas en appliquant ce qu'on vient tout juste d'apprendre et de définir en Europe ça c'est l'acte 1 acte 2 je crois qu'on ne comprend pas bien effectivement et vous l'avez très très bien dit la demande et la situation africaine au regard du durable elle n'est pas la même que celle que l'on peut avoir chez nous que celle qui en fait s'élabore aussi très fortement sur ce terrain là qui est fait pour l'essentiel d'initiatives anglo-saxonnes depuis pas mal d'années et avec une arrivée très importante du monde asiatique et du monde chinois dans ce jeu là et donc je crois que l'Afrique elle est vraiment au départ et vous en témoignez puisque vous êtes vous les pionniers de ce travail je sais ce que fait Philippe Barry ce que Thierry a fait et d'autres dans l'univers africain on est au départ de cette invention d'une stratégie propre qui est très complexe compte tenu de ce que vous avez rappelé au regard de la multiplicité des acteurs et des visions bien les réponses je vous en avais esquissé il y en a-t-il je voudrais maintenant qu'on aille vers ça est-ce qu'on peut un peu mieux préciser ces axes de collaboration et ces axes de travail commun pour ne pas enchaîner les erreurs pour ne pas accumuler les frustrations et pour ne pas passer à côté du rendez-vous qui est devant nous pour les deux décennies qui viennent qui seront absolument fondamentales tant pour répondre aux vrais grands enjeux environnementaux et à l'enjeu social de développement que rappelait Thierry qui est sur la table qui est au cœur compte tenu de la démographie africaine mais aussi nous-mêmes en Europe de nos propres enjeux de société donc est-ce que certains d'entre vous là vous veulent maintenant un petit peu enrichir ceci au vu de leurs expériences j'en connais un petit peu peut-être Olivier Gilbert qui a beaucoup travaillé aussi sur l'Afrique pourra peut-être dire des choses Agnès sur aussi un point fondamental c'est que ne croyez pas qu'en Europe on ait réussi l'appropriation de la responsabilité et du durable l'enquête des enjeux des hommes montre que dans le monde salarié Agnès le dira mieux que moi c'est je crois que c'est 3% dans tes enquêtes de personnes qui sont capables dans le monde du travail de dire développement durable la RSE je peux vous dire ce que c'est donc on est très très loin encore très très loin qui est-ce qui veut là je voudrais qu'on soit un peu participatif qui voudrait intervenir déjà à ce stade monsieur bonjour oui bonjour Alexandre Lemille c'est juste un témoignage avec des collègues africains on a lancé le réseau africain de l'économie circulaire et en fait pour rebondir un peu sur ce que Aziz Thierry et Amat disaient c'est que l'Afrique aujourd'hui et je suis d'accord avec vous monsieur Dumière le titre devrait être inversé de cette session l'Afrique aujourd'hui a une opportunité inestimable d'être le modèle économique socio-économique enviable du reste du monde et le réseau dans lequel on travaille se repose sur deux aspects c'est qu'on est en position d'un continent qui est sous le seuil de l'empreinte écologique mondiale de 1,8 hectare global par personne donc ça c'est un avantage indéniable puisqu'en Europe on est à trois planètes ou quelque chose comme ça donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus difficile de mettre en place comme modèle économique du futur et la deuxième chose que l'Afrique a que personne d'autre a ou en tout cas certains continents du sud ont mais pas aussi avancés c'est des sociétés collaboratives donc si vous prenez ces deux fondamentaux vous pouvez vous engager sur une économie circulaire inclusive qui pourrait être le modèle de demain maintenant il faut du leadership bien sûr il faut faire ça donc c'est l'idée du réseau qu'on a lancé et je sais qu'au Maroc ils sont assez actifs au Sénégal il y a la ville de Dakar qui est très active sur le sujet au Cameroun ça commence également il y a Juman il y a Thierry etc donc c'est des sujets en Afrique du Sud on a lancé la première conférence en économie circulaire avec le gouvernement sud-africain et au Nigeria ils sont également très très actifs là-dessus donc c'est vraiment il y a une opportunité dans les cinq prochaines années à mettre en place un modèle qui pourrait devenir un modèle du futur enviable comment s'appelle votre réseau monsieur ? c'est tout simple réseau africain de l'économie circulaire merci bien merci de votre votre témoignage et il est très très concret autre intervention donc vous passez le micro monsieur c'est ça ? non ? madame ? donc autre autre question ? oui là-haut s'il vous plaît merci allez-y merci beaucoup donc moi c'est Sincheik Bouchi je suis étudiant l'Estis j'avais une question déjà concernant le titre j'ai l'impression en fait que à chaque fois qu'on parle de l'Afrique on a une vision associative et à chaque fois on doit les aider donc là du coup je ne comprenais pas le mot l'Europe doit aider l'Afrique pourquoi elle ne pourrait pas justement s'aider elle-même ouais voilà c'est ça et aussi j'ai les ambitions plus tard d'investir justement en Afrique parce que ma mère est marocaine et j'aimerais faire développer ces pays et du coup est-ce que c'est un investissement qui pourrait être rentable pour les personnes elles-mêmes et est-ce que les projets sont réalisables là-bas en fait concernant la culture le fait que les personnes n'ont peut-être pas les mêmes motivations qu'en France qu'il n'y a pas les mêmes législations et que ce n'est pas autant encadré merci une question intéressante peut-être répondre les uns les autres Aziz en premier je vais vous passer mon micro y a-t-il des initiatives aujourd'hui d'entreprises un peu novatrices type start-up ou autres appliquées à ce champ de la stabilité du durable que vous observez oui tout à fait donc en fait le système économique marocain est très ouvert il y a beaucoup de facilités qui sont données donc aux entreprises pour venir s'implanter dans le pays et ils aident à travers donc des mécanismes comme il y a des centres de développement industriel qui sont dans chacune des grandes villes et qui peuvent donc accompagner l'investisseur sur tout le projet donc et toutes les problématiques administratives donc il y a en fait beaucoup d'aides sur ce volet là et je ne pense pas qu'il y ait de soucis de développement étant donné que le Maroc a un taux de développement assez important et que la population se développe d'une manière aussi importante et que les besoins aussi sont présents après tout dépend en fait dans quel secteur on veut investir voilà donc c'est en fait c'est ça la problématique votre conseil il faut investir dans l'eau dans l'agronomie dans moi je dirais que quand on investit il faut investir et il faut s'investir si les personnes ne s'investissent pas en elles-mêmes et travaillent sur ce projet là elles ne peuvent pas aboutir je pense que chaque tout le moment il y a des difficultés et l'approche d'investir mais d'une façon responsable c'est là maintenant ce qui est demandé c'est ce qui va permettre d'être durable et l'analyse en fait on revient toujours à l'analyse du contexte quand on veut implémenter ou implanter donc une activité dans une zone il faut bien comprendre son environnement savoir quels sont les acteurs leur impact sur l'activité future etc donc vraiment si on part déjà avec une approche avec une analyse disons RSE sur l'activité je ne pense que ça ne peut que qu'aboutir à une réussite alors pour les start-up effectivement il y en a il y en a beaucoup qui se développent avec des choses très très ingénieuses dernièrement j'ai vu donc une jeune fille qui a développé des sacs des sacs à main à base de déchets de poisson déchets de poisson mais encore c'est à dire franchement moi aussi j'étais étonné ils étaient dans une ville où il y avait beaucoup de conserveries il y avait beaucoup de déchets de poisson quand ils enlèvent la peau avec les écailles et puis elle récupérait ça avec sa recherche et sa manière de faire elle a pu créer donc un cuir qui est à base donc de ces déchets de poisson et elle a présenté donc des petits sacs etc donc des exemples très simples qui peuvent se développer il y a d'autres qui développent des frigos de terre des pots de terre donc là aussi c'est quelque chose de très intéressant parce que d'habitude quand on prend nos aliments on les met dans un frigidaire et puis ils dépérissent rapidement mais quand ils le mettent dans des styles de peau fabriqués de leur manière ils auront une durée de vie supérieure et donc ça c'est des produits qui maintenant sont pas chers et puis se développent donc en fait il y a beaucoup de start-up aussi qui se développent sur ce volet-là de développement bon j'ai d'autres idées sur le problème de l'eau comment en fait traiter l'eau bon pas sûr parce que dans les villages reculés il y a toujours aussi savoir comment est-ce que l'eau est-ce qu'on peut la purifier donc ils ont aussi des idées des manières de faire sur des principes très simples et ces types donc de disons de start-up se basent aussi sur le volet donc social de manière qu'elles aident en fait les habitants d'une région à utiliser leur savoir-faire pour développer un produit qui soit en réponse à leurs problématiques donc en fait c'est un peu ça l'idée de ces types de start-up et le numérique sera un vrai levier vous avez un ou deux exemples en tête aussi pour illustrer cette inventivité au service du durable dans l'économie africaine aujourd'hui ? Alors que ça soit sur des produits ou sur des services effectivement il y a beaucoup d'initiatives qui sont un peu du même genre qui se développent mais le point sur lequel je voudrais insister c'est surtout la position qu'a la RSE dans les stratégies d'une manière générale on s'intéresse à la RSE comme une méthode qui donne de la vertu qui donne du sens à l'entreprise à la société d'une manière générale et ceux qui sont en charge de la promotion de la RSE c'est-à-dire nous-mêmes avons un gros défaut qui est un peu le défaut qu'avaient les qualiticiens au début à l'époque de la norme ISO 9001 et je me souviens du patron des patrons industriels au Sénégal qui était directeur d'une grande compagnie qui faisait de la tomate du concentré de tomate qui disait jamais aucune de mes entreprises ne sera certifiée parce que j'ai constaté dans les entreprises certifiées la résurgence de problèmes qui avaient été réglés au préalable parce que les techniciens au lieu de faire leur travail faisaient du reporting qualité et au niveau de la RSE c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui quand on entre dans une entreprise qu'on veut accompagner on a tendance à lui dire arrêtez votre travail et faites de la RSE c'est-à-dire on liste des actions et on voudrait qu'ils enchaînent les actions sans veiller à ce que chaque action soit en accord avec la capacité d'absorption de l'entreprise et n'aille pas à l'encontre en matière de transparence de diversité et autres ne soit pas de nature à déstabiliser l'entreprise alors bien évidemment nous nous heurtons au début à une résistance polie et au bout d'un moment on ne répond plus au téléphone parce qu'on se dit voilà encore l'emmerdeur de service qui va venir mettre la pagaille chez moi et donc effectivement la solution ça serait de mettre à dose homéopathique de la RSE dans l'entreprise progressivement de manière à s'assurer que la grève prenne et éviter de demander à l'entreprise d'arrêter de faire son travail pour faire de la RSE il n'y a pas de certification à obtenir chez nous en tout cas pour l'instant à court terme et donc le jour où on aura intégré ce paramètre là la gestion du temps et la dose homéopathique le processus de transformation continue je pense qu'on fera de grands progrès à ce niveau là il ne faut pas que la norme tue le bon sens humain je crois que j'en ai entendu ça assez souvent vaste sujet Thierry oui merci Patrick je pense qu'en matière de RSE surtout en Afrique tout dépend de là où on part et là je veux peut-être aussi un peu vous choquer je fais partie de ceux qui disent si les entreprises africaines respectent 80-90% des lois fiscales environnementales sociales elles sont des entreprises exemplaires en matière de RSE voilà j'ai dit ça c'est voilà pour l'Afrique mais si on est en Europe je ne sais pas si l'argument passe mais moi pour l'Afrique depuis j'ai dit toujours avoir tous les grands conseils et maintenant pour réagir à ce qu'elle m'a disait maintenant tout dépend de là où on part parce que la question du coût de la RSE bien évidemment si j'arrive dans une entreprise dont on ne déclare pas les salariés je crois qu'au Cameroun on a à peine 20 à 25% des salariés qui sont déclarés et ont un numéro à l'organisme de sécurité sociale donc si j'arrive dans une entreprise où on n'est déclaré par les salariés bien évidemment il faut les déclarer donc du coup ça peut avoir un coût et d'ailleurs on va parler de bon exemple on va peut-être citer ils sont très concurrenciés au Cameroun mais comme ils font un bon exemple on va les citer par exemple la Farge Orsim la filiale au Cameroun donc qui est Simancam ils ont fait quelque chose de remarquable qui était de dire on va regarder la chaîne de valeur alors ça pose aussi un problème parce qu'on prend beaucoup de sous-traitants de co-traitants est-ce que forcément bon bref mais sinon ils ont dit il faut qu'on amène les entreprises de sous-traitants à immatriculer à être sûr qu'immatricule tous les salariés pourquoi parce que la DRH un jour elle est en train de se diriger dans ses véhicules il y a un salarié de la sous-traitance qui prend son courage qui me dit madame là je suis malade mes autres amis qui sont malades on les soigne je dis bon quoi je n'ai pas de numéro de sécurité sociale elle commence à dérouler ce qu'elle avait mis en place les exigeants avec les prestataires mais elle se rend compte qu'en fait elle n'appliquait pas du coup elles ont fait un travail alors ça a été assez difficile parce que le DG monsieur Damnon qui est français il a fallu vraiment qu'il s'implique énormément parce qu'il y avait des enjeux colossaux parce qu'effectivement on ne déclare pas la sous-traitance parfois c'est des rapports avec des personnes en interne sinon faire ça ça a eu quelle répercussion répercussion sur le coût de la prestation parce qu'elles étaient compétitives parce qu'elles abaissaient le coût de la prestation du fait qu'elles ne déclaraient pas ou du moins elles ne payaient pas bien leurs salariés pourtant l'entreprise pour ne pas du revoir les contrats etc par contre pour revenir à la question du monsieur vraiment vous partez en Afrique apprêtez-vous à avoir énormément de concurrence je pense qu'il y a eu un moment donné ici on a dit l'Afrique c'est la nouvelle frontière ok les grandes multinationales surtout ont cru qu'on allait aller là-bas ça va marcher mais ils savaient qu'elles sont arrivées que ce soit les multinationales d'origine africaine dont on ne parle pas beaucoup et quand je vous parle d'ailleurs de Lafarge le grand concurrent qui les donne vraiment des mots de tête c'est Dangote c'est vrai que l'homme le plus riche d'Afrique les cimenteries partout sont en train de pousser comme des champions et ils challengent énormément Dangote si je prends le cas par exemple de Total vous connaissez Total distributeur peut-être de carburant mais au Cameroun ça a été libéralisé le mastodonte pour la distribution du carburant au Cameroun je pense qu'ils sont peut-être plus les deux à Total donc vous dire que quel qu'en soit le secteur et Amat et Aziz parlait de l'innovation vraiment c'est fou l'innovation des jeunes africains j'ai la chance de faire partie du prix orange pour l'entrepreneur social en Afrique je peux vous assurer des innovations des projets qu'on reçoit il y en a énormément et c'est assez frappant et les opportunités l'Afrique 1 milliard d'habitants 1 milliard 2 on sera 2 milliards en 2050 plus de la moitié sont jeunes voire très jeunes et à vide de consommation ça pose d'ailleurs un autre problème en matière de RSU parce que tout ce qu'on décrit là j'ai dit souvent de manière toujours provoquante vous aurez bien compris que j'aime un peu titiller qu'en Afrique actuellement on est aussi au stade de je consomme dont je suis donc concrètement j'ai les moyens mais il faut que j'achète la plus grosse voiture parce que c'est l'est c'est la valorisation sociale donc là le mode de consommation actuellement plus j'ai de l'argent plus le niveau de vie augmente donc il faut que j'ai mon impact environnemental mon impact social doit augmenter donc comment arriver là à insérer des zestes de durables de machin c'est des challenges assez importants parce que les personnes sont vraiment au stade de il faut qu'on consomme beaucoup et du coup ça a des répercussions par exemple si vous dites Thierry Tenet au Cameroun je me déplace en taxi les taxis déjà vous avez vu la qualité des taxis mais Thierry Tenet consultant en taxi ah non non Thierry Tenet on attend quand même qu'il arrive il gare le 4x4 parce qu'en Afrique c'est ça le 4x4 machin et ça ce sont des éléments qu'il faut qu'on intègre dans le cadre de nos démarches bien sûr c'est tout à fait structurant dans tous les modèles de développement il y a des comportements culturels qui effectivement poussent à l'ostentatoire et à la consommation et pas à la sobriété qui devrait être un autre modèle bon ça un mot et je vais repasser même si par exemple sur la question de santé le niveau de vie hormone il y a aussi la question de bien-être et du coup les gens sont très sensibles aux produits par exemple bio un produit qui n'a pas trop d'impact sur la santé donc tout ça c'est lié je voulais juste préciser cette partie merci autre question mesdames et messieurs si je peux juste me permettre j'ai une autre question oui allez-y je voulais savoir est-ce que ça bénéficie vraiment aux africains aux personnes du territoire ce genre d'investissement et aussi est-ce que ce genre d'investissement il ne va pas plus profiter aux occidentaux par exemple aux européens plutôt qu'aux africains eux-mêmes est-ce qu'on ne devrait pas avoir des initiatives des projets et les pousser les laisser le faire eux-mêmes et que ça ne soit pas des sous-traitants uniquement et qu'ils ne soient plus dans le statut d'assister comme ça a été le cas depuis plusieurs années la question de la répartition de la valeur elle est historique elle est absolument fondamentale effectivement on peut l'éclairer aujourd'hui des politiques locales Aziz ? oui tout à fait vous avez totalement raison l'un des points importants de la RSE c'est le développement au niveau local ce qu'on constate c'est que on se dit que la planète consomme toutes ses ressources on sait que énormément de ressources au niveau africain partent à l'état brut et reviennent d'une manière transformée la première chose à faire c'est que ces produits ces matières soient transformées sur place et que les gains qui vont et qui reviennent disons en Europe ou aux Etats-Unis ou dans ces pays développés restent dans le pays où il y a cette matière et permettent de créer cette deuxième ou troisième transformation et cela va résoudre le problème du chômage local va résoudre le problème de l'immigration et on va aider ces pays à se développer et ça c'est essentiel en plus de ça si ces investissements sont faits d'une manière responsable en tenant compte des contraintes ou bien des problématiques de la durabilité de l'environnement de l'économie on gagne également en termes de transport parce qu'on transporte la matière on transporte dans l'autre sens le produit fini et donc c'est un double double va-et-vient et donc là on aura un autre gain un gain au niveau des émissions de CO2 au niveau du transport en fait la manière de cette économie qui a été mise en place l'économie de la mondialisation de la spécialisation des pays en termes de métier dire que ce pays est spécialisé en tel métier celui-là celui-là etc là ça crée ce problème ça crée beaucoup de transport et de flux ça crée beaucoup de consommation d'énergie et ça crée aussi beaucoup de frustration de frustration au niveau des différentes régions si on arrêtait un produit en masse en Chine et que ces grandes usines soient réparties dans chacun des pays consommateurs ça serait plus bénéfique pour chacun ça serait bénéfique pour le pays ça serait bénéfique parce qu'on va créer de l'autre travail ça serait bénéfique pour que en fait toute l'économie et toute la planète soit gérée d'une manière disons équilibrée Merci Asile là peut-être à la fin la conclusion on viendra peut-être sur ce point mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile ça n'a jamais été fait en fait dans l'histoire économique tellement c'est d'être capable de penser des politiques économiques que vous abordez à un niveau continental du reste on ne l'a jamais fait on n'a pas fait en Europe non plus pendant toute l'ère industrielle c'est de penser ceci avec une vision effectivement d'autosuffisance et de développement inclusif bon là on demande un peu aux entreprises mais c'est un peu le challenge du développement durable de se mettre aussi non pas à la place mais aux côtés des états et des politiques publiques et ça c'est un défi en soi mais c'est un défi de responsabilité qui existe vous le posez bien mais on voit qu'il est immense y a-t-il d'autres interventions et d'autres questions de votre la part des uns et des autres Olivier vous voulez pas éclairer un peu de votre expérience au Maroc et au Niger devant alors madame madame et puis après monsieur devant madame allez-y on vous écoute bonjour je m'appelle Coursum je suis étudiante en master 2 en commerce donc vous avez tous les quatre parlé de la nécessité en fait d'une coopération entre l'Europe et l'Afrique pour la mise en place de ce modèle de durabilité et ma question est la suivante en tant qu'étudiante prête à rentrer sur le marché du travail et plus particulièrement ici d'une double culture quel serait en fait mon rôle et le rôle donc de tous les étudiants dans mon cas dans l'établissement de ce modèle de durabilité économique magnifique question merci je ne sais pas forcément y répondre je vais laisser les uns les autres y répondre mais vous avez absolument raison vous avez une carte à jouer merci pour la question c'est bien parce que ça rejoint la remarque que j'allais faire suite à la question du monsieur je me rappelle il y a quelques années j'étais ici à l'île j'avais rencontré le consul du Sénégal ici qui était français d'ailleurs et qui disait cette année on devait remettre un prix on avait lancé un journal africain on devait remettre un prix et puis bon l'un des challenges qu'on a à faire c'est on parlait de coopération tout à l'heure c'est de changer la conception du regard qu'ont par exemple les écoles les étudiants dans les grandes écoles sur l'Afrique parce que vous voyez la question qui a été posée là où c'est en gros comment on arrive à faire pour que ça aide vraiment et je pense que vraiment tout ça c'est encore beaucoup de l'idéologie en fait et que même dans le cadre des formations ici je pense qu'on gagnerait à former des jeunes français sur l'opportunité que représente l'Afrique et qu'on déconstruise progressivement cette Afrique où déjà vous allez partir est-ce que ce que je vais faire va vraiment contribuer je pense que cette question doit se poser dans le cadre d'un business que vous allez faire ici ou en Afrique mais vraiment qu'on puisse regarder l'Afrique comme un terrain d'opportunité et la question justement de madame qui est en tant que jeune africaine ou d'origine africaine qu'est-ce que vous allez faire pour un certain mot de durabilité déjà il faut voir quelles sont vos forces et vos faiblesses vos forces effectivement vous allez peut-être faire une très bonne école ici voilà de bons diplômes d'un point de vue théorique voilà ça a une certaine valeur vous pouvez facilement vous connecter à partir d'une entreprise française soit travailler directement sur l'Afrique mais vos faiblesses c'est que sur l'Afrique vous allez peut-être quitter il y a un moment où vous ne maîtrisez plus forcément les éléments du contexte mais surtout il n'est pas exclu que votre école soit en partenaire avec une autre école africaine qui dérive presque le même diplôme et à partir de ce moment-là vous voyez que la concurrence qu'il y aura pour entrer dans le monde du travail sera beaucoup plus élevée et ça exclut que chaque année on a 10 à 20 millions d'Africains qui arrivent sur le marché du travail ils sont diplômés donc vous voyez un peu les enjeux par contre participer à ce type de rencontres passer le temps à faire des analyses sur la RSE en Afrique trouver des entreprises je pense que c'est le travail qui doit être fait tout en amont sur cette Thierry je voudrais vous couper et je pense que d'autres interviendront là-dessus je ne sais pas si le mot concurrence c'est le bon mot est-ce que c'est pas la demande de besoins est-elle aujourd'hui est-elle je veux dire qu'on est plutôt en stratégie de complémentarité je veux dire avant tout le durable se caractérise par des besoins non satisfaits c'est tout le sujet du durable c'est de réduire les gaspillages et c'est de satisfaire les besoins qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui donc je pense que madame vous avez des opportunités ça n'engage que moi mais vous avez des opportunités de complémentarité de collaboration qui sont très fortes et qui ne viennent pas forcément en concurrence de nos jeunes africains diplômés d'accord vous me rassurez vous me rassurez Amat un mot un mot et peut-être d'autres interventions puis on va se diriger vers la conclusion je me réjouis des réactions de monsieur et de madame parce que c'est vraiment le reflet de l'avenir c'est à dire on parlait tout à l'heure de comment l'Europe peut accompagner ou cheminer avec l'Afrique nous y sommes vous êtes issus des deux cultures vous voulez assumer des deux côtés et c'est vertueux je vous y encourage je vous félicite parallèlement à cela on parlait de cadre institutionnel aujourd'hui la coopération doit prendre en compte des souhaits comme les vôtres parce que le jour où vous arriverez motivé diplômé avec peut-être des financements des appuis techniques et autres la volonté que vous allez manifester sur le continent répond à des besoins à exprimer la difficulté sur le continent c'est qu'il n'est pas forcément prêt à vous accueillir dans le sens où vous avez l'habitude ici de travailler dans des environnements qui sont normés chacun sait ce qu'il a à faire il y a des sources de financement privées publiques des fondations il y a le conseil général et autres qui interviennent quand vous arrivez en Afrique vous rencontrez des individus et le principal problème en Afrique au regard de la RSE c'est que notre premier challenge c'est de faire en sorte que les institutions soient au-dessus des hommes quand vous voyez un ministre dont l'horizon c'est le prochain conseil des ministres où il risque d'être débarqué et que vous venez lui parler de développement durable il n'engagera que les actions dont il pourra tirer lui les fruits et quand vous verrez son successeur il vous dira que ce que son prédécesseur a fait ne l'engage pas et ça c'est un problème auquel vous n'êtes pas vous préparer et qui est notre quotidien à nous 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 jonglons tous les jours et donc je pense que si on veut optimiser ces opportunités il faut aller et la RSE peut nous donner au moins un cadre commun de réflexion et d'action il faut aller vers une normalisation des relations entre les parties prenantes merci c'est très important ce serait tout un débat à faire là-dessus merci d'ouvrir cette piste du reste elle est maltraitée déjà pas mal en France et en Europe cette collaboration partie prenante donc on imagine entre deux continents ce que ça veut dire autre question autre remarque la part des autres monsieur au fond et puis madame on passera le micro à monsieur devant donc oui monsieur au fond et après allez-y on conclura autour de 10h30 bonjour Farid Arab je travaille pour une organisation qui est une association on fait des hackathons depuis plus de 6 ans en Afrique sur le domaine des nouvelles technologies et du numérique donc pour juste aussi un peu aider au débat par rapport à qu'est-ce que les jeunes pourraient faire parce que nous on travaille beaucoup avec la diaspora qui revient de temps en temps au Maroc j'en parle pas parce que les MRE ils rentrent de manière massive au pays j'ai rencontré je pense c'était le ministre de l'industrie sénégalais au sommet de Madagascar la francophonie il m'avait fait une réflexion que je voulais partager que je trouvais super intéressante c'est sur les agritech il expliquait qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes voulaient revenir pour faire des start-up mais que le continent n'était pas encore prêt vis-à-vis des problématiques de monnaie qu'on avait et des problématiques bancaires mais il expliquait qu'ils étaient prêts en tout cas à aider tous ceux qui voulaient travailler dans le domaine de l'agriculture parce que ce sont des structures qui sont non délocalisables aider un agriculteur c'est quelque chose qui permet l'alimentation qui va permettre finalement la possibilité de faire de l'emploi et que ça reste parce que l'une des problématiques aussi des start-up c'est je réussis je lève des fonds et je pars à l'étranger et donc c'était intéressant de parler aussi beaucoup de deux domaines c'est à la fois de l'agriculture et de la technologie et juste une dernière chose ce qui apporte beaucoup de la diaspora envers l'Afrique c'est le management c'est la possibilité finalement de venir aider des grandes structures pour pouvoir gérer tout ce qui va toucher au personnel parce qu'il y a des problématiques là-bas vis-à-vis du salariat beaucoup veulent devenir des commerçants des entrepreneurs et ont beaucoup de mal à être gérés en termes de management voilà merci de votre témoignage monsieur peut-être Claude Gilbert devant autre et puis on va se diriger vers la conclusion oui oui merci donc Olivier Gilbert aujourd'hui indépendant j'ai créé une activité qui s'appelle réponse sociétale mais j'ai travaillé pendant 25 ans dans ce qu'on appelle ici une multinationale à savoir Veolia et dont j'ai été après avoir dirigé des services vraiment très opérationnels comme les égouts du conseil général des Hauts-de-Seine pendant 8 ans et de l'eau en banlieue de Paris et j'ai été directeur développement durable Afrique Moyen-Orient Inde pendant 8 ans et de fait c'était très axé d'une part sur l'opérationnel et d'autre part sur le social et en fait l'idée était simple c'était comment faire en sorte qu'on puisse garantir l'égalité de tous devant le service public essentiel qui est la distribution de l'eau de l'assainissement de l'électricité et de fait on travaillait avec les autorités publiques donc j'ai travaillé aussi au Niger au Gabon mais aussi sur ces sujets en Israël en Arabie Saoudite en Inde etc. à chaque fois le contexte est différent et donc j'étais aussi en charge effectivement de la RSE sachant que quelque part il n'y avait pas de stratégiste il y a une quinzaine d'années RSE à l'époque chez Veolia ça c'était un sujet important deuxièmement effectivement le sujet dépendait vraiment du contexte local nous on travaillait avec notre client qui était l'autorité publique et on travaillait pour le public donc ce qui est clair c'est que chaque pays avait ses contraintes particulières et que chaque multinationale est différente ou chaque entreprise est différente des gens qui s'appellent la Farge qui travaillent à côté de nous ne comprenaient pas ce que nous faisions etc. donc ça c'est très important ce que vous évoquiez deuxième chose aussi c'est l'inventivité vous soulignez ça il se trouve que je travaille beaucoup aussi en France aujourd'hui dans le domaine notamment de l'insertion des jeunes dans l'économie circulaire et bien l'inventivité nous la prenons à partir des expériences africaines où beaucoup de choses ont été créées notamment dans l'informel pour je dirais intelligemment rendre effectivement des services à la population l'alimentation la santé la sécurité etc. donc énormément de transferts du sud vers le nord et je dirais de la périphérie vers le centre-ville enfin voilà quelques remarques que je fais qui sont d'un opérationnel je ne suis pas un auditeur merci Olivier de rappeler ceci parce qu'effectivement l'ARSE et le durable s'inventent aussi et beaucoup sur le terrain africain et nous avons à en apprendre pas mal et ça c'est un message qu'on n'entend pas assez oui madame oui oui alors moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur parce que depuis le début quand je suis arrivée j'ai encore été surprise par comment l'Europe peut-elle aider je suis Frédéric Carreau et moi je coach les étudiants africains dans les écoles supérieures africaines notamment au Sénégal et on vient me chercher en tant que coach des étudiants africains pas pour les aider pour leur montrer qu'ils sont capables et qu'on n'est plus impérialiste je voulais vraiment le souligner ils ont des aussi belles valeurs et aussi capables on est assez d'accord tous sur le fait qu'il faut poser le sujet en ces termes et du reste une fois de plus ça nous remet un petit peu en question c'est très bien merci aux unes et aux autres j'aurais voulu avant de se diriger vers une conclusion qu'on va demander à Philippe Vasseur de bien vouloir faire en donnant un peu le sens stratégique de cette discussion je voulais faire un petit peu un éclairage un petit focus avec l'aide aussi des techniciens qui sont derrière en vous informant un peu d'une initiative qui réunit un peu les uns et les autres et qui s'attache à essayer de bâtir cette collaboration cette complémentarité du reste Aziz je me demande s'il n'y a pas une idée vous l'avez abordé tout à l'heure mais il faudrait la creuser au regard des jumelages qui ont joué un très grand rôle dans les dernières décennies entre les collectivités entre les continents et notamment entre l'Europe et l'Afrique dans le monde politique je me demande si les jumelages entre entreprises Europe et africaines ne seraient pas une très très bonne idée aussi pour pouvoir favoriser ce type d'appropriation mutuelle respective et éviter les erreurs moi je retiens avant tout donc oui l'académie durable elle est partie elle poursuit cette tâche et en réalité elle a pour but de sortir un peu la RSE du risque de la tour de Babel parce que et c'est bien que l'île nous offre cette opportunité elle s'est très largement installée dans les années 80-90-2000 je le rappelais autour de démarches d'inspiration anglo-saxonne très tournées autour de l'éthique l'Europe est revenue avec une approche qui est plus tournée vers la transparence et vers l'intégration des enjeux environnementaux et sociaux et droits humains et puis depuis il y a enfin un référentiel commun qui s'est installé qui sont les ODD les objectifs de l'éthique durable et qui peuvent peut-être nous aider à ne pas faire en sorte que la tour de Babel fasse que comme Hamad le disait au début quand un chinois vous parle du sujet ce n'est pas la même façon qu'un latino-américain ou qu'un sud-africain pour en parler et donc ça c'est un des vrais défis c'est que cette parcellisation et cette incompréhension du discours elle fait qu'on se gargarise un peu derrière des mots au phare des mots attrapent tout mais on ne met pas du tout les mêmes démarches derrière j'espère que la grammaire des objectifs de développement durable qui liste bien les grands enjeux qui ensuite ouvre vers des partenariats va nous permettre de faire en sorte que chacun pose en fonction de ses enjeux les sujets mais qu'on puisse trouver des modalités des approches opérationnelles communes et là je crois qu'on est capable on est capable de le faire on est capable de se réunir sur des réalisations même si on peut poser la hiérarchie des sujets ou l'analyse des enjeux de manière relativement différente la question de l'eau ne se pose pas la même question chez nous comme elle se pose en Afrique elle reste fondamentalement une question centrale autour de laquelle il y a des solutions communes voilà donc l'académie elle a pour but en fait d'être un réseau de réseaux et d'essayer de dire que sur la base des expériences africaines soulignons-les valorisons-les européennes et notamment françaises qui s'imposent depuis des années et on n'a pas à rougir on est en train de bâtir un peu une école française un peu dans ce domaine je l'assume tout à fait autour d'expériences intéressantes d'entreprise mais là il faut qu'on sache maintenant l'insérer l'intégrer l'inclure dans la vision que les africains sont en train de bâtir de leur propre développement durable et donc j'espère que cette initiative qu'on est en train de mettre en place alors qu'il se traduira pour ceux que ça intéresse par un premier séminaire international pour former les jeunes leaders euro-africains du durable du 7 au 12 mai à Casablanca cette initiative va connaître on le souhaite tous des développements et une capacité à toucher de plus en plus d'acteurs de jeunes qui vont prendre les rênes un peu de ces entreprises voilà alors je ne sais pas s'il y a un d'entre vous qui a un mot à ajouter ou qui veut dire quelque chose et puis je tendrai le micro à Philippe Vasseur peut-être qu'il va venir comme il se doit un peu ici nous donner un peu la vision conclusive voulez-vous rajouter un mot à ce que j'ai dit à ceci à Matt non Thierry moi tout ce que je peux dire c'est que effectivement l'Afrique est aujourd'hui un continent en pleine mutation c'est le continent où les innovations peuvent enfin ont parce qu'on a beaucoup d'innovation ont un impact social environnemental et même économique c'est l'endroit où on peut mettre plein de choses je pense que dans le cadre de la coopération des deux côtés de la Méditerranée il faut de plus en plus se tourner vers l'Afrique mais avec une autre notre moyen enfin une autre vision des choses en ce thème de durabilité nous devons inventer notre capacité à collaborer Philippe je vous remercie d'être là et de nous donner le signal alors tout d'abord j'aimerais que le coupable se dénonce quel est celui qui a laissé passer un titre aussi stupide pour cette bon alors non non mais je suis j'ai donné un bon à tirer donc je m'accuse c'est vraiment le titre le plus idiot que l'on puisse avoir le bon titre à la limite c'est celui qui est en anglais mais pas celui qui est en français ou alors il aurait fallu mettre comment l'Afrique peut allaiter l'Europe et moi j'avais la réponse c'était de vous proposer d'éditer un guide des proverbes sénégalais s'adressant au développement durable parce que quand vous dites par exemple par exemple une main seule ne peut pas applaudir vous avez dit en une phrase des discours très très longs qu'on n'arrête pas de multiplier sur l'intérêt de coopérer de collaborer le co-design la co-construction etc donc je pense qu'il faut remettre les choses quand même à leur juste place donc je présente au nom des organisateurs du forum mes plus plates excuses et la personne qui a laissé passer cela c'est-à-dire moi-même sera sévèrement punie au moins privée de dessert pardon c'est pas bon non mais il faut qu'on sorte il faut qu'on sorte de l'esprit alors attendez c'est très sérieux et je pense qu'on en a eu la démonstration ici au cours de ce forum il faut qu'on sorte de l'idée qu'on sait tout qu'on a à apprendre au monde entier et que le monde entier regarde ce qui se fait chez nous en se disant ah mon dieu quel rêve de pouvoir les suivre le monde fonctionne pas comme ça et quand on connaît un tout petit peu l'Afrique je la connais mille fois moins que vous on sait qu'ici passe un certain nombre de choses qui sont des choses extrêmement positives et que en Afrique on invente par rapport à son territoire on n'invente pas par rapport à des normes qui sont des normes globales je vais prendre un exemple on avait dit à un moment donné que l'un des inconvénients de l'Afrique c'est qu'elle ne pourrait jamais se doter ou en tout cas très très lentement d'un certain nombre d'infrastructures de réseaux qui étaient indispensables autrement dit comment voulez-vous installer le téléphone en Afrique alors qu'il faut tirer des fils partout et on sait aujourd'hui que de toute façon exactement ça ne fonctionne pas comme ça la technologie a apporté de nouveaux moyens de résoudre ce problème et je crois savoir qu'il y a disons par habitant quasiment autant de smartphones en Afrique il y en a plus il y en a plus et on s'en sert et les Africains ont appris comment on pouvait opérer des transactions financières avec des smartphones et ils ont appris ça aux Européens donc voilà c'est donnant-donnant c'est gagnant-gagnant inspirons-nous les uns des autres et surtout en partant du principe que nos histoires ne sont pas nécessairement les mêmes même si à certains moments oui elles se sont mêlées et pas toujours dans les circonstances qu'on aurait préférées mais ça c'est l'histoire mettons-nous dans l'idée qu'on n'est pas dans les mêmes pays on n'est pas dans les mêmes structures et qu'il faut chacun les uns les autres admettre que les phases de développement de la RSE bien évidemment ne sont pas nécessairement les mêmes moi j'attends pas du tout qu'on applique les mêmes principes au Cameroun qu'en Norvège ou en Suède qui sont les pays dans lesquels ils sont très très développés compte tenu de etc et je n'attends pas non plus alors ça c'est une réponse enfin qu'on nous fait ou une question je ne sais pas qu'on nous pose régulièrement en disant ben oui mais vous avez dit que telle entreprise faisait beaucoup pour la RSE mais c'est pas une entreprise bien sûr que non que c'est pas idéal et bien sûr que non que nos démarches ne seront jamais abouties et qu'on ne parviendra jamais à ce degré d'excellence qui ferait qu'on aurait la perfection ce qui est important c'est d'être en marche c'est d'avoir une direction que l'on suit de progresser pas à pas dans le domaine de la RSE et chacun chacun a son rythme en fonction des possibilités qui nous sont offertes et aussi chacun en fonction de ses propres objectifs et de sa propre culture c'est pas du tout et je pense que c'est universel mais c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure j'ai noté c'était bien c'était pas un proverbe africain mais il aurait pu la RSE c'est un concept mondial avec une déclinaison locale on le sait bien et d'ailleurs et d'ailleurs on a cité quelques multinationales moi je connais des multinationales qui sont exemplaires dans le domaine de la RSE sur le territoire dans lequel leur siège est installé pas de problème et puis si on creuse un peu et qu'on va voir dans certains pays les pratiques ne sont plus tout à fait les mêmes alors là il ne faut pas me parler non plus de déclinaison locale je pense que ça aussi c'est un élément important dans la sincérité de la démarche RSE de la part d'une entreprise que de savoir s'il y a un concept universel entre guillemets de l'entreprise sur sa démarche RSE ce sont des questions qui sont des questions tout à fait passionnantes et moi je crois je suis intimement convaincu que vous avez beaucoup à nous on n'a pas à s'apprendre les uns les autres c'est pas ça à échanger à partager à co-construire en quelque sorte c'est plus comme ça qu'il faut qu'on voit les choses alors ici on a voulu bâtir dès le début il y a maintenant une douzaine d'années une rencontre internationale multipolaire en quelque sorte c'est à dire pourquoi pour s'inspirer pour voir ce qu'ils se faisaient pour montrer aussi à nos populations à nos entreprises à nous que ailleurs ils se faisaient des choses et qu'elles feraient peut-être bien quelquefois d'y regarder de ne pas prétendre qu'elles sont dans l'exemplarité mais qu'elles ont aussi à coopérer je pense que ça c'est passé moi cette année j'avais souhaité Patrick le sait que nous puissions avoir un focus peut-être à l'intérieur de notre forum un focus sur l'Afrique pourquoi parce que je trouve que les relations entre l'Europe et l'Afrique se sont quelque peu distendues de notre faute très vraisemblablement de la part peut-être de notre attitude etc. et que c'est une erreur pour tout le monde en tout cas c'est une erreur pour l'Europe je crois que l'avenir de l'Europe en partie se trouve en direction de l'Afrique j'en suis intimement convaincu et je souhaiterais que l'on puisse développer cette dimension quasi bilatérale entre l'Europe et l'Afrique soit dans le cadre d'un forum comme celui-ci soit peut-être en mettant en place d'autres types d'actions consacrées bien évidemment à l'Europe et à l'Afrique mais vu à travers le domaine de la RSE de la responsabilité de nos entreprises sociétales environnementales sociales etc. parce que ce sont des enjeux aujourd'hui qui sont des enjeux colossaux l'Afrique je ne vais pas dire qu'elle part de plus loin elle part d'un autre point de départ d'un autre chemin elle empruntera vraisemblablement un autre chemin et on peut peut-être à un certain moment avoir des chemins qui convergent qui soient parallèles ou éventuellement qui se rejoignent voilà c'est une proposition que je fais volontiers je ne sais pas sous quelle forme j'ai entendu parler d'académie multipolaire de la part de Patrick c'est une excellente idée j'espère que le réseau alliance sera partenaire le réseau alliance je crois que je vais pouvoir répondre à sa place du réseau alliance merci même si j'ai un conseil d'administration en général il est assez il est assez réactif mais l'académie multipolaire me parut une excellente idée parce que je pense que l'une des erreurs que nous commettrions c'est de dire que nous allons concentrer notre action en un lieu ou en une structure autrement dit et je voudrais bien il peut y avoir telle ou telle grande école telle ou telle business school ou telle ou telle grande école d'ingénieurs qui dit c'est chez moi que ça se passe ce qui serait bien c'est qu'il puisse y avoir un véritable réseau la notion de réseau est devenue aujourd'hui indispensable le monde fonctionne en réseau si on n'a pas compris je crois qu'on a pris quelques siècles de retard et si jamais cette académie peut jouer ce rôle là je m'en féliciterai en tout cas pour le reste je vous invite à venir à la séance de clôture lors de la déclaration finale où j'émettrai un certain nombre de propositions dans lesquelles vous vous retrouverez en tout cas merci de votre participation et de l'ouverture que vous nous avez apportée et je retiens pour le livre de proverbes merci infiniment Philippe merci beaucoup nous serons au rendez-vous merci à vous mesdames messieurs merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous